Du 30 septembre au 1er octobre 2022, les communautés du Yoba ont célébré la sixième édition de la journée communautaire. Le thème de la présente édition est « Valorisation des pratiques culturelles partagées, gage de cohésion sociale dans la province du Yoba ». Madame le Haut-Commissaire justifie le choix de ce thème. Ce thème a été motivé véritablement par le fait que toutes les communautés vivant sur le territoire du Yoba partagent un certain nombre de valeurs qui leur sont communes, notamment le respect des anciens, le respect de l'autorité, la parenté a plaisanté. Et nous savons qu'à bien des égards, vraiment, ces valeurs nous ont aidés à résoudre des conflits de tous les gens dans notre circonscription. Et aujourd'hui, plus que jamais, au regard vraiment du contexte que vit notre pays, nous voulons vraiment travailler davantage à magnifier ces valeurs, à davantage promouvoir vraiment ces valeurs au sein des communautés. Et ce matin, vraiment, nous sommes là pour magnifier cette fraternité entre communautés. Parce que quand on se connaît, quand on se faute, on peut facilement se donner la main, on peut facilement œuvrer ensemble pour les projets de développement au niveau de la province. Et c'est tout ça, vraiment, qui nous a amenés à organiser vraiment cette sixième édition des journées provinciales des communautés, qui du reste était prévue pour le mois de mai, mais qui a été reportée. C'est pourquoi je salue à sa juste valeur cette heureuse initiative de la culture de la paix et de la cohésion sociale dans la province du Loup. Cette union des communautés va sans doute renverser cette tendance à la suspicion généralisée en population, à la destruction des valeurs de cohésion sociale, et susciter plus d'engagement pour un vivre ensemble encore plus à l'autre. Le cadre de fraternité entre la quinzaine des communautés du Yoba, l'édition 2022 a été placée sous le patronage de l'ancien ministre des Mines et des Carrières, Alphonse Sommé, de la présidente du gouverneur du sur-ouest, Bourrema Sabadougo, et des coparennes de Ali Maïga, PDG des établissements Maïga Ali et Frères, et de Mbéter Fah Nicolas Sommé, directeur régional des impôts du centre S. Mais le patron et le président n'ont pu faire le déplacement pour cause de situation nationale marquée par le coup d'État. La charge est donc revenue à Mme le haut-commissaire de présider ces journées. Née d'une initiative des communautés elles-mêmes pour améliorer le vivre ensemble, les journées provinciales des communautés du Yoba gagnent d'année en année des galons. Son coordonnateur... Nous avons vraiment un motif de satisfaction, vu la mobilisation que nous avons constatée depuis hier jusqu'à ce matin, et cela va continuer jusqu'au soir. Vraiment nous sommes très satisfaits de la mobilisation, et en tout cas des soutiens que nous avons eus de part et d'autre, des autorités provinciales, des autorités communales, des parents, des parrains, et de tous ceux qui nous ont soutenus venus des quatre coins du Yoba. Les innovations, c'est qu'il y a une quinzaine de communautés qui ont pu être mobilisées pour pouvoir exposer leurs produits, pour pouvoir exposer leurs valeurs culturelles, afin que nous puissions toujours les partager et pour notre vivre ensemble. Il y a même des projections pour l'année prochaine. Et pour l'année prochaine, nous pensons encore, en tout cas, mobiliser un peu plus les communautés, et un peu impliquer encore les autorités, non seulement communales, provinciales, mais au niveau national, c'est-à-dire au niveau du ministère, pour pouvoir encore mobiliser d'autres personnes à nous soutenir pour l'actualisation de ces journées. Ce 1er octobre, à la tribune, Sa Majesté Naofa, le chef de canton de Danome, et le président de la délégation spéciale de Danome, ont d'abord adressé leurs mots de bienvenue, avant d'inviter les différentes communautés à valoriser les recherches de chaque culture. Le chef de canton d'ang Baptiste, s'est fait un thanksquality, pour pouvoirablement faire des Stream Resolution. Ce 1er octobre, dans l'arc de canton d' sabotage, Je voudrais saluer cette nouvelle initiative des communautés qui facilite un brassage culturel, améliore la qualité de vivre ensemble, promouvoir la tolérance et la paix dans notre province. Je souhaite un bon séjour à toutes les personnes qui ont effectué le dépassement des Danos pour être témoins de cette manifestation. Les communautés ont saisi ces moments pour raffermir leurs liens. Jeux d'alliances à plaisanterie, défilé en tenue traditionnelle des communautés, prestations d'artistes et de troupes de théâtre en lien avec le vivre ensemble, discours et marchés des communautés. Voilà le menu de ce 1er octobre. C'est parti. 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 Okay. Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Okay. C'est parti. 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 C'est tout le temps. De l'avis de tous, les journées provinciales des communautés du Yoba raffermissent les liens et méritent d'être pérennisées. Seulement certains souhaitent qu'elles se tiennent en saison sèche. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Les communautés se sont donné rendez-vous au stade municipal pour un match de gala, un match soldé par le score d'un but partout. Les rideaux de la sixième édition des journées provinciales des communautés du Yoba sont à présent tombés. Place à la septième édition.